Ah, j'ai mal. Bah c'est ça, j'ai été à mon troisième trimestre. Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon troisième trimestre, puis aussi de mon expérience avec une césarienne. Je suis encore habillée comme la vidéo du premier puis du deuxième trimestre, mais c'est parce que je filme tout aujourd'hui. Si vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour pas manquer aucune de mes vidéos. Donc c'est parti tout de suite avec mon troisième trimestre. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu une grossesse de jumeaux puis une grossesse normale. Un bébé. Fait que ma grossesse de jumeaux, moi j'avais déjà arrêté de travailler à 22 semaines. Fait que j'avais comme plein de temps pour moi à faire rien, du ménage et tout. Rendue comme à 30 semaines, j'étais tout ça curie. J'avais hâte. J'avais hâte, on dirait que je m'en pouvais plus, là. J'étais comme, oh my god, j'ai tellement hâte d'avoir mes bébés dans mes bras. Fait que j'ai commencé ma valise d'hôpital à peu près à ça, 30 semaines. Moi pour moi, le troisième trimestre, c'est comme le moment que je trouve que c'est le plus comme... Je suis tannée, là. On dirait que là, je commence à être comme plus héritable encore, que j'étais plus émotive. On dirait que tout m'a fait pleurer pour rien. Je sais pas pourquoi, mais je suis tellement, en dirait, écoeurée. Tu sais, ton ventre est rendu plus gros. Tout est un effort. Puis surtout, en fin, je voulais juste vous mentionner que ça tente pas de rien faire. Pour ma part, ça me tente pas de rien faire. À part dans le troisième trimestre, quand t'es rendue écoeurée, j'ai lu là-dessus. T'as un instinct de nidation, je sais pas c'est quoi le mot. Mais c'est que t'as envie de faire du ménage pour ta maison à soi propre, là. Ben moi, j'ai vécu ça à cette grossesse-ci. Par contre, la grossesse des jumeaux, ben j'étais tellement fatiguée, là. À mon troisième trimestre, je te dis, je faisais des siestes de genre deux heures l'après-midi, là. Fait que c'était quand même intense. Mais là, enceinte ici, non. Pas de sieste, là. Je suis pas tant fatiguée. Tu sais, j'ai quand même d'énergie. Pour vrai, je suis quand même chanceuse dans mes grossesses. Ça a super bien été, mais comme je vous dis, j'ai hâte. Cette grossesse-ci, je t'ai arrêtée à 32 semaines. Juste parce que j'étais écoeurée, comme de travailler, c'était loin. Faire de l'auto, enceinte, c'était long. C'était dans le trafic, là, aller chercher mes enfants. C'est que quand t'as une deuxième grossesse, ou une troisième, ou une grossesse de plus, quand t'as d'autres enfants, c'est un petit peu plus difficile, je trouve, là. Parce que, tu sais, tu t'occupes pas juste de toi-même. Tu t'occupes aussi de tes autres enfants, là, tu sais. Là, en ce moment, je vais vous parler des vraies choses, OK? Ça se peut qu'en fin du troisième trimestre, tu ailles le vagin enflé. Ça se peut, genre. Moi, à ma première grossesse, j'ai fait de la pré-éclampsie. Fait que j'étais enflée de partout, comme... C'était mon plus gros symptôme, là. J'étais tellement enflée, enflée, enflée. Mon vagin était enflé. Si c'est trop de détails, je suis vraiment désolée. Si tu te réveilles un matin avec la noeud enflée, ça se peut. Juste te dire. Aussi, le troisième trimestre, ça se peut que tu te réveilles un matin, pis t'as une vergeture. Comme c'est là que ça s'est passé avec les jumeaux. Un bon matin du troisième trimestre, je me réveille, et voilà, une vergeture. Et ensuite, ça l'a apparu comme ça. Jusqu'à la dernière minute. En tout cas, c'est pas grave. C'est sûr que c'est beau, un beau ventre, après, parfait. Mais on donne la vie. Fait que ça se peut qu'il y ait des vergetures, tu sais. Fait que moi, je me dis que c'est pas trop grave. C'est juste un corps, hein. Aussi, au troisième trimestre, il s'est développé à cette grossesse-ci. À la première grossesse, j'étais zéro stressée de l'accouchement. Zéro, 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 zéro. Mais à la deuxième grossesse, on dirait que je sais c'est quoi. Quand tu sais c'est quoi, on dirait que t'as plus peur. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Fait que j'ai développé une peur de l'accouchement. Une peur que mon bébé arrive de quoi à l'accouchement, tu sais. À ma première vidéo du premier trimestre, j'ai dit d'aller sur des groupes de mamans. Mais quand t'es rendue au troisième trimestre, premièrement, tout te tombe sur une heure. Deuxièmement, c'est correct, là. Les mamans qui le font pis qui veulent en parler, mais il y a des fois des mamans qui parlent sur les groupes de mamans comme quoi, alors, il est arrivé quelque chose à leur bébé, pis je leur souhaite toutes mes sympathies et tout. Mais quand t'es enceinte, ça te fait tellement peur que, genre, quand tu lis ça, t'es comme, « Oh mon Dieu, moi aussi, ça va m'arriver et tout. » Fait que je compatis tellement avec ces mamans-là, tu sais. Je trouve ça vraiment difficile pour eux, pis je souhaite ça à personne. C'est sûr que quand je lis ça, j'ai comme... Tu sais, il faut quand même en prendre et en laisser, là. Comme je suis sympathie avec elle, mais j'ai tellement peur que j'essaie de pas en lire au troisième trimestre. Moi aussi, je voulais vous parler de mon expérience avec la césarienne. Je veux juste, comme, diminuer les peurs avec ça. T'sais, on parle beaucoup de la césarienne, il y en a beaucoup qui ont peur, comme quoi, c'est un échec de l'accouchement et tout. Le bébé, il faut qu'il sorte, là. Fait que, t'sais, peu importe la façon, tu vas l'avoir accouché, ton bébé, là. Tu vas l'avoir mis au monde, quand même. Si tu t'as faute de t'avoir une césarienne, t'sais, je veux dire, c'est pas toi qui te dis, « Ah, moi j'ai vraiment envie d'avoir une césarienne. » Vraiment, là, c'est mon rêve le plus fort. Mais non. Je veux juste vous enlever un peu la peur, comme... T'sais, il y en a qui vont vouloir accoucher naturellement, mais malheureusement, il va arriver quelque chose qui... Il fait qu'il va avoir une césarienne. Fait que, si je peux vous aider à avoir un petit peu moins peur, ça me ferait super plaisir. Pour ma part, la césarienne, ça s'est passé avec mes jumeaux, parce que là, j'ai pas encore eu mon bébé. J'étais déjà hospitalisée à l'hôpital pour ma pré-éclamsie, puis rendue comme à 35 semaines et 3 jours. J'ai commencé à faire vraiment de la vraiment haute pression. Ils m'ont dit comme, « Ok, ben, aujourd'hui, à peu près dans 2 heures, on va revenir te chercher pour te faire une césarienne. » Fait que là, t'es comme, « Ah, je savais. » Premièrement, je savais que j'allais avoir une césarienne, parce que mes deux bébés étaient en siège, mais là, tu te dis, « Ok, c'est là que ça va se passer. » Fait que là, ils te font dessiner des papiers qui te font super peur, genre que t'as tant de chance d'avoir une paralysie ou quoi que ce soit. Mais t'sais, n'inquiétez-vous pas, les chances sont quand même assez minces. T'sais, ça arrive rarement. Ils disent aussi qu'ils ont peu de coupes à vessie. Mais voyons donc, genre, ça te fait peur, là? Tu t'en vas faire ça? T'es comme, « Pourquoi tu me fais signer ça? » C'est juste qu'ils n'ont pas le choix de te le faire signer. Ça arrive vraiment rarement, le fait que ça, stressez-vous pas avec ça. Fait que là, ils m'apportent dans la salle d'opération. Après m'avoir mis une sonde urinaire, juste vous le dire, parce que j'étais pas au courant qu'on me mettait ça avant d'une césarienne, elle m'a juste dit, « Bon, ben, je t'ai rendu ça. » Je suis comme, « Quoi? Pardon? » Mais finalement, c'est vraiment pas si pire, là. J'ai rien senti, puis... Après ça, tu sens plus rien. Fait que comme je vous dis, ils m'ont apporté dans cette opération après ça. C'est le moment où ils te mettent sur la table d'opération. Là, t'as comme peur qu'elle a la sonde urinaire à l'arrache. Mais ils te font attention, pareil. Juste vous dire qu'ils m'ont pas apporté de papa avec moi pendant ce moment-là, qui était dans la préparation de la césarienne. Fait que ça, ça, je le savais pas non plus. Fait que j'étais comme, « Ah, j'aurais aimé ça qu'il va pas se voir là. » Mais bon. Mais pas mon père, mais le père des bébés. Il te prépare, mais toi, tu vas pas le temps passer, honnêtement, là. En tout cas, moi, j'ai pas vu le temps passer. Peut-être le papa un peu plus, parce qu'il est comme tout seul à attendre. Mais là, c'est ça. Fait que là, ils vont te faire comme la rachidine, je pense. En tout cas, c'est la piqûre pour la césarienne. Là, tout le monde t'a fait peur avec ça. Mais j'ai rien senti non plus, là. Fait que, inquiétez-vous pas trop avec ça, là. Même s'il te dit, « Néguile, grande, de même, non, de même. » On s'en fout, là. J'ai vraiment rien senti. J'étais comme, « Ok, c'est déjà fini. » Ils m'ont couché. Là, mon chum est rentré. Puis, ils disent au gars de regarder un bord, mais mon chum a regardé mon ventre, là. Il est levé au verre. Ça l'a comme traumatisé. Fait que dites à votre chum d'écouter les consignes pour pas qu'il soit traumatisé le restant de ses jours. Fait que là, il commence ça, là. Il dit, « C'est en-tu qu'il y a de choses ? » Puis là, t'es comme, « Oui, parce que ton corps, il bosse dans le même. » Je sais pas comment l'expliquer. Mais il te pousse dans le même sur le ventre. Je sais pas, là. Je pensais qu'on ressentait zéro, zéro, zéro. Mais il sent... Tu sais, tu sens, là, comme bouger comme ça, là. Fait que c'est quand même assez intense. Fait que là, t'entends ton bébé pleurer. Ils viennent te... « Moi, ils sont venus me le montrer de même. » « Ok. » Puis ils sont repartis. J'étais comme, « Bon, c'est fait. » Mais non. Fait que là, après ça, il faut qu'ils te sortent comme le placenta. Moi, j'en avais deux à sortir. Ils m'ont poussé. Ça m'a fait de mal. Je sais pas, là. Je vais vous dire la vérité, là. C'est pas pour vous faire peur. Mais ça m'a fait de mal, un peu, là. J'étais comme... En plus, ça a commencé à me faire mal au cœur vu que j'avais de la douleur. Mon corps a comme réagi. Mais je l'ai dit, j'avais mal au cœur. Je voulais pas vomi pendant ma césarienne. Ça me tentait pas. J'ai déjà entendu des témoignages de maman qui avait vomi pendant la césarienne. Fait que ça, ça peut être quelque chose qui arrive, juste pour vous le dire. Mais comme je vous dis, moi, ça m'est pas arrivé. Quand j'ai dit que j'avais mal au cœur, ils m'ont tout de suite... « Ok. » Ils m'ont injecté quelque chose dans mon soluté. Puis j'ai plus eu mal au cœur après. Ça faisait mal qu'il y ait un petit placenta, là. Pour rien vous cacher. Une fois que c'est fait, ils m'ont revenu en salle de réveil. Mon chum était pas là. Je sais pas si ça se passe pareil pour tout le monde. Mais moi, mon chum était pas là. On était en plein Covid. Il était parti avec les bébés. Puis honnêtement, vu que j'avais mal au cœur puis j'avais mal, ils ont dit à mon chum de partir avec les bébés. Fait que là, mon chum était vraiment stressé parce qu'il a pas eu de nouvelles de moi pendant deux heures. Parce que j'étais en salle de réveil après. Fait que ça se peut que votre chum, il aille avec vos bébés, tu sais. Surtout ma fille, elle avait avalé du liquide amniotique. Fait qu'elle pouvait pas nécessairement être avec moi, là. Quand j'ai eu ma césarienne, j'ai vraiment eu juste mon petit gars sur moi. Mais c'était comme je vous l'ai dit, ça a commencé à faire mal au cœur. On l'a comme enlevé. Puis après ça, j'étais allée en salle de réveil. En salle de réveil, ça a pris deux heures comme je vous dis. Puis c'était quand même assez relax, là. La seule chose que... Le symptôme que j'avais comme... Pas... Sérieux, je connaissais rien de la césarienne, là. Le symptôme que j'ai eu, c'est que je tremblais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je savais pas que c'était normal, mais finalement, c'est normal. trembler comme ça, mais je tremblais vraiment beaucoup. Fait que voilà, ça c'était comme le moment correct de ma césarienne. J'avais peur que quand ça dégèle... Parce que pendant la salle de réveil, ils te font genre des tests avec de la glace pour voir si tu dégèles bien. Si comme... Tu reprends tes esprits, là. Si tu dégèles. J'avais peur que quand je dégèle, ça me fasse un boom. J'avais peur que ça me fasse... Vraiment mal. Mais non, ça a bien été. Après ça, je suis retournée dans ma chambre. T'sais, eux, ils te donnent à l'hôpital plein de médicaments. Fait qu'honnêtement, c'est pas si pire que ça quand tu dégèles. Moi, ce qui m'a aidée, c'est vraiment de la glace proche. Ça m'a vraiment aidée. Ça faisait du bien. Là, je vais vous dire, si vous avez vraiment peur de la césarienne, peut-être pas écouter ça, là. Mais honnêtement, t'sais, c'est pas si pire que ça. C'est juste que... Je vais vous dire ce qui m'a fait le plus mal de ma césarienne. C'est qu'après ma césarienne, moi, pour voir si mon utérus était replacé, il venait aux 15 minutes me pèser sur le ventre. Mais t'sais, quand tu viens de te faire couper le ventre, là, ça t'attends pas que quelqu'un vienne te pèser sur le ventre, là. Genre, fait que... Ça, ça m'a fait mal. Ils viennent aux 15 minutes. Après ça, ils viennent aux 30 minutes, aux 1h. Après ça, c'est aux 2h. Là, t'es content. Qu'ils te lâchent. Au moment donné, j'ai dit, OK, genre, arrêtez de me pèser fort. J'ai mal, là. Comme... Ah, OK. Ils vont me faire attention après ça. J'ai pas né une infirmière fine qui a fait attention, mais... T'sais, n'hésitez pas à le dire, là. Puis, deuxième chose, c'est quand je me suis levée, après... Parce que moi, vu que j'avais eu la prééclampsie, j'ai dû rester couché pendant 24h. Fait que c'était quand même long. Mais habituellement, ils te lèvent après, genre, 6h. C'est juste que quand tu te lèves de la césarienne, ça fait mal. T'sais, on se cachera pas, tu viens d'avoir une opération. Fait que c'est sûr que ça fait mal. Fait que quand j'allais comme à 100 demain et tout, je me sentais comme une... Comme si je faisais une chute de pression un peu, là. C'était mal, j'avais mal. Mais, quand j'étais couchée, c'était pas si pire, t'sais. Honnêtement, je m'attendais vraiment à une douleur plus grande que ça, là. Le pire, c'était vraiment quand j'allais aux toilettes. Puis ça, ça a duré à peu près une semaine. T'sais, dis-toi que la douleur, elle dure pas toute ta vie, là. Après deux semaines, j'étais quand même assez bien, là. Fait que... Inquiétez-vous pas trop. Si vous avez une césarienne, c'est pas si pire que ça. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo du troisième trimestre et mon expérience avec la césarienne. J'espère vraiment que vous avez aimé ma vidéo. Merci beaucoup de l'avoir écoutée jusqu'à la fin. Puis, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye! Ho, ho, ho!